excusez partager ce petit directeur nous allons vous donner quelques informations comme entendu nous sommes aujourd'hui le 3 nous savons très bien qu'il y a des événements qui arrivent le 5 septembre organisé par les forces vives de ce pays nous allons passer ces quelques informations en même temps profiter remercier certains endroits comme l'abbé et autres et là j'ai décoré de certaines villes qui ont refusé l'organisation d'un tournoi pour le 5 septembre voilà partagez mettez les caisses bonjour à tout le monde mme tzako bari seydou salam alaykoum partagez mettez les caisses s'il vous plaît et en même temps nous allons vous montrer des des vauriens qui peuvent rien nous donner dans ce pays qui peuvent absolument non et qui veulent nous distraire partagez ce sont des petits bambins des anciens du rpg exclus du rpg aujourd'hui qui veulent faire le gawaltilisme c'est que gawalt a fait sauf que gawalt lui l'a échoué je pensais qu'ils allaient se servir de l'exemple de gawalt pour pour pousser pour s'éloigner de la destruction du rpg cancer abdallah bangla salam alaykoum excellent diane et mandemouli donc partagez s'il vous plaît je voudrais commencer d'abord par remercier la préfecture de l'abbé la grande préfecture de l'abbé je voudrais dire merci à la préfecture de l'abbé encore une fois merci et permettez moi de salam alaykoum francia piazza comment vas-tu donc nous disons merci à la préfecture de l'abbé encore une fois merci à l'abbé ils sont allés à l'abbé bonjour akam qu'on va tuer maman touré mandemouli sont allés à l'abbé bac on a eu l'arkébari on a eu ça va sont allés à l'abbé on avait l'information il voulait organiser un tournoi selon un tournoi doté du trophée mamadi d'umbria le tournoi a été annoncé à l'abbé ils sont allés voir quelques jeunes perdus et comme moi benito je l'avais annoncé ici je connais bien la préfecture de l'abbé je connais l'abbé je connais trop l'abbé trop l'abbé même qu'on a fini l'abbé mamou d'aboula d'alaba pita à l'élouma moi je ne sais pas qui peut m'expliquer la vie de ces préfectures là non 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 donc ils sont allés rencontrer les sages et autres pour l'organe des tournois c'est que moi j'ai aimé c'est les jeunes de l'abbé au lieu d'aller à l'affrontement ou bien dit que nous allons faire ceci c'est là le jour du tournoi ils ont mis ça de côté ils ont mis ça de côté c'est à dire comme nous aimons le dire c'est quand des personnes se tirent un bras c'est ce qui casse le bras mais si c'est un seul qui tire là jamais le bras n'en sera cassé ils sont arrivés ils ont demandé à organiser un tournoi au nom de mamadi dumbuya les gens ont dit mais allez-y allez-y organiser nous sommes pas dedans tout ce qui est lié à la démagogie parce que c'est une simple démagogie d'ailleurs ils ont rajouté ne vous en faites pas non seulement le tournoi ne nous intéresse pas ça c'est deuxièmement nous n'allons pas vous accompagner troisièmement nous nous voulons que le pays soit dans les mains d'un président civil pour que les jeunes et autres là que vous payez la travail au lieu de venir distribuer d'un distribuer de l'argent par ci par là à les jeunes de l'abbé là normalement la plupart n'est pas à rouler la moto ou par ci par là je connais trop l'abbé trop les l'humains je connais trop les préférences trop même donc moi je voudrais vraiment remercier la préfète l'abbé et je voudrais dire à la jeunesse de l'abbé ne rentrer pas dans un débat inutile s'il vous plaît c'est à dire ne gaspillez pas vos cartouches vous gardez vos efforts gardez votre énergie ce ne sont pas ces tournois là qui vont vraiment nous distraire vous savez très bien il n'y a pas d'amour fort c'est gigol fernande aïe tout le monde a fait qu'on appelle gigol il n'y a pas de l'amour là on l'a dit qui qui fera un amour là l'amour là l'amour à vous aussi je t'aime non je ne veux pas parce que quand tu dis à quelqu'un je t'aime il dit je t'aime pas mais quand tu dis à quelqu'un je t'aime il te dit que tu ne m'intéresse pas parce qu'il ya différentes réponses aux mots je t'aime voilà je t'aime parce que quand tu dis à quelqu'un je t'aime ils disent tu ne m'intéresses pas ça c'est la c'est la plus grande réponses tu ne m'intéresses pas voilà parce que s'il dit qu'il t'intéresse pas c'est qu'il voit quelqu'un d'autre voilà je t'aime tu ne m'intéresse pas c'est que la population de l'abbé là c'est qu'il intéresse là quand il dit que vous ne m'intéressez pas on a je vous aime parce que parce que je t'aime non tu ne m'intéresse pas et si tu insistes voilà ce qui m'intéresse et ce qui est intéressé de l'abbé c'est un pouvoir civil c'est le retour à l'ordre constitutionnel voilà ce qui intéresse la population de l'abbé donc vous comprenez c'est très simple hé il n'y a pas de parole pour de ça je t'aime parce qu'il y a aussi quand tu dis je t'aime il te dit ah dans quel sens voilà ils sont arrivés on t'aime on veut organiser un tournoi voilà parce que Dumbria veut travailler avec la jeunesse de l'abbé il aime mais dis donc la jeunesse de l'abbé là est démocrate il veut le pouvoir civil ne veut pas le pouvoir militaire la jeunesse de l'abbé là s'est battue combien d'années d'années celle où d'Alain Diallo pourrait être président la jeunesse de Mamou d'Alaba et autres eux-là la jeunesse de Guinée ils veulent le pouvoir ce n'est pas un militaire c'est un civil ils veulent le pouvoir civil c'est ce qu'un démocrate demande le pouvoir civil mais la batte d'Ombouke d'Odi eskoro wé na figy wé n'aradon kikala wé perdu koi n'aradon bon avenir paï kouy mou n'aradon bon avenir paï kouy mou n'aradon bon avenir dite mou n'aradon bon avenir dite mou n'aradon bon avenir dite mou n'aradon califamien de wab dende gotala dende gono il y a ce qu'on appelle hein ce qu'on appelle ce qu'on appelle la dignité il y a l'honneur je connais bien la préfecture là c'est les gens qui aiment beaucoup l'honneur beaucoup l'honneur ils aiment trop l'honneur et ceux qui aiment l'honneur là n'acceptent jamais d'abord c'est des gens 90% de l'abbé quand vous regardez la plupart ah l'abbé au moins au moins au moins au moins 90% de la population de l'abbé si à un ou deux personnes à l'étranger il y a un ou deux personnes à l'étranger oui qui réinvestit dans le et dans la préfète de l'abbé c'est des gens qui travaillent beaucoup dans les localités c'est des gens qui investissent beaucoup dans les villages quand vous partez dans les villages de Futa vous partez dans un petit village de Futa vous allez voir une villa en pleine brousse comme ça dans un petit village une belle villa comme ça on dit non l'enfant est en Angola ou tel 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 voilà ce ne sont pas des mendiants comme les mendiants qu'on voit dans les deux jours là moi je parle des mendiants voilà des mendiants les autres les autres la travaillent eux là ils se lèvent pour aller travailler ils travaillent nous nous avons appris nous avons appris ça il faut travailler il n'y a pas de saut métier il faut faut faire si c'est là si c'est là si c'est là tu rapporte de l'argent c'est bon mais il y a certains qui préfèrent grand eh ma grand nara ma grand eh ma grand ma grand ma grand il faut aller travailler il faut aller travailler ma grand ma grand sauf il n'est pas je sais que vous ne manquez pas de respect à vos sages ça je sais vous ne manquez pas de respect à vos sages mais c'est avec toutes les tempérées toute la souffrance de la guinac temala qui qu'on sorte dans la taille ils n'ont donc non non sauf il n'est pas il n'y a pas sauf il n'est pas parce que quand tu mets c'est que tu as ça c'est au pluriel c'est le respect sauf il n'est pas sauf il n'est pas quand il y a un halkoumo et puis vous passez à autre chose le débat se trouvait ailleurs nous sommes fatigués dans cette distribution d'argent ailleurs tu dis il y a un peu d'argent comme ça dans des millions qu'on soit des marques qu'on soit des marques qu'on soit des marques il y a tout le monde n'importe quoi c'est à dire si je sais qu'il m'a bâton tu vas oublier même l'argent là tu vas perdre pas comme ça par exemple il y'a des marques pas comme ça le plus grand cimétiers du monde se trouve où? dans l'océan atlantique L'Océan est, comment on appelle ça ? La mer Métralé, le plus grand cimetière du monde. Ne regardez pas vos enfants entrant dans les fils barbelés, avec notre pays là, super riche. Parti de vos saufs et d'aimoni. Frère Timbo, comment va-t-il ? Donc, nous avons vu ça, et nous remercions la préfecture de l'abbé. Mon numéro, encore une fois, c'est le 001-215-779-7634. C'est mon numéro, ça. Nous vous disons merci pour ça. Donc, je voudrais revenir sur le communiqué du professeur Fatondé, parce que ça commence à payer. Il a fallu que le communiqué du professeur Fatondé sorte pour que certaines personnes la ferment. Parce que c'est ça la vérité. Le professeur Fatondé, le président de la République, a très bien fait de mettre en gâte tout ce qui parle. Tout ce qui parle au nom du RPG, du RPG, ou bien, c'est aller confondre le RPG à des bêtises en Haute-Guinée. Vous avez vu aujourd'hui, c'est clair. Je connais là où je suis né, grandi, la moyenne guidée. Vous n'aurez jamais cette région, même si vous mettez pile ou face. C'est une région qui travaille, où se trouvent des personnes qui aiment travailler. La forêt, pourquoi ? Allez-y. Est-ce que vous m'avez entendu parler de la forêt ? Non. Pourquoi vous n'organisez pas un tournoi, un tournoi pour le 5 septembre en forêt ? Allez-y à Zéry-Corée. Vous allez le regretter très fort. Je pense que vous avez les informations. Je ne rentre pas dans un détail. Je ne parle pas de la forêt. Allez-y à Zéry-Corée. Ou bien ils ne sont pas à Conakry, les propagandistes forestiers, les petits perdus qui sont à Conakry. Qu'ils vous aident d'aller organiser un tournoi en forêt. Allez-y à Zéry-Corée. Regardez Masanta. Il n'y a même pas de route. Regardez le marché de Masanta. Allez-y déposer un tournoi à Masanta. Qu'on a le tournoi du... Allez-y, tournoi de l'Ansela... Comment est-ce qu'il s'appelle ? De Mani Douba. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y à Masanta. Où il y a la boue partout. Vous avez vu, l'eau est rentrée dans... L'eau de Zazazia est rentrée dans le quartier de Montmède, c'est partout. Même la prison civile. Tout les... Allez-y organiser un tournoi. Mettez un tournoi à Masanta. Allez-y à Zéry-Corée. Les gens ont passé deux ans et n'ont pas de courant. Toutes les actrices se sont bloquées. Hein ? Nous avons tellement de produits, les camions n'arrivent pas à Conakry. Et pourtant, c'est la route-là qui a créé l'amour, la liaison entre les convois des taxis de l'abbé Zéry-Corée. Les taxis de l'abbé, l'abbé Gekedou. Les taxis de l'abbé, l'abbé Kisdou. Il y a quatre préférés dans la forêt. Ils ont enlevé tout un quartier pour les peules. Pour dire que c'est eux. Vous partez à Kisdougou. Il y a tout un quartier pour les peules. C'est pour eux, hein ? Ça ne veut pas dire qu'on les a reçus. Non, c'est eux. Ça dit là-bas, là, c'est eux. Vous partez à Gekedou. Le quartier qu'on a bombardé lors de l'attaque des rebelles, là, c'est le quartier qui appartient aux peules. C'est pour eux. Ils ne sont pas étrangers à Gekedou. Allez-y à Masanta, à la sortie, en partant vers Daru. Allez-y. On l'appelle là-bas Foulaya. L'institut est devant là-bas. C'est pour les peules. C'est pour eux. C'est pour eux. Ils ne sont pas étrangers là-bas. C'est pour eux. Tu ne peux pas dire à un peule que tu es étranger là-bas. Non. Allez-y. Ceux qui connaissent la forêt, on ne dit pas à un peule là-bas, là, que tu es étranger en forêt. Non. Allez-y. On ne dit pas là-bas qu'un peule est étranger en forêt. Au Tebola, moi, si Daru, dans la gueule de quelqu'un. Vous avez vu à Masanta ? Qui a gagné les élections à Masanta ? C'est l'IFDG. C'est plein de peules. C'est plein de... Les gens sont mixtes. Il y a des peules qui ont épousé des Thomas. Des peules qui ont épousé des Mania sont comme ça. Partout. Des convois. Maintenant, aujourd'hui, où sont ces routes des 2000 kilomètres de Oudi ? Où sont les 2000 kilomètres de Oudi ? Je pense que Oudi a écouté et a entendu Bori Kondé. Bori Kondé dit que depuis qu'ils sont arrivés là, ils ont fait au moins... Il a dit au moins 800 kilomètres. Un imbécile de nulle part nous dit qu'il y a eu plus de 2000 kilomètres. Ma tante... Ma yaya, comment vas-tu tante ? Fais-moi ta diallo. Hein ? Où est Oudi Prémi ? Nous n'avons pas de complexe envers... Envers... Quelqu'un ne peut pas taguer une forêt c'est d'être un net noir vers un peule. Nul part. Je ne dis pas autre, mais elle est peule. Tu connais beaucoup de... Beaucoup de jeunes là, ici là. Ils sont diallo, ils sont barils. Là, Maman est Thomas et Oubem Mania, de la forêt. Lors des manifestations, j'étais avec deux jeunes, ils sont nés à Masanta, ils ont fait le lycée Amérique à Kabbalah de Masanta, leur maman est Thomas. Leur maman est Thomas, hein ? Leur maman est Thomas de Masanta. Il y a un même qui s'est moqué de moi, il dit, ah, par fini, la vie est devenue musulmane. La vie est devenue musulmane. C'est-à-dire, ils ont demandé... Les mamans étaient chrétiennes, les mamans appris la religion de leurs enfants. Parce qu'ils ont perdu... le papa est décédé. Mais la maman était obligée de prendre la religion, de rester avec les enfants. Je suis allé saluer les mamans à New York, ici, les mamans. Tantique, pour le temps, on va t'imaginer. Je suis allé saluer les mamans, ici, qui parlent bien ma langue. Donc, c'est pour vous dire, la tromperie, la malaforée, nous ne sommes plus dans la tromperie, c'est terminé. sauf le peuple là, accepte de se taire. Oui, parce que le peuple devient complice, au final, au final, on l'a dit. Le peuple devient complice, au final, on l'a dit. Sinon, vous ne pouvez plus... Personne ne va se baser sur une ethnie aujourd'hui pour tromper la population. Ça ne peut pas marcher. Il ne va pas marcher à la forêt là. Allez-y, c'est moi, Amasanta. Allez-y, Amasanta. Allez-y, Amasanta, parce que, moi, je sais ce qui se prépare en forêt. Je ne vais pas dire ça au public. Vous, les arrivistes là, ceux qui pensent que le monde est clair devant les petits artistes vauriers là, hein, je dis, vous, les artistes perdus là, regardez, je sais ce qui s'est passé en Chine. L'accord, les contrats qui ont été signés en Chine, ça consigne uniquement les mines. Depuis que Dumouya est arrivé, qui a bouffé un centime de recettes minières au Cléafo ? Mon Cléafo qui a profité des centimes ? Hein ? Que quelqu'un, voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que la Guinée a gagné, hein, dans les mines. Aujourd'hui, c'est une petite famille de 22 personnes, la famille de Dumouya, qui se partagent les mines, l'argent de ce pays. Amadou Doumbouya, Mabadi Doumbouya, Doumbouya RPT, Lassana Doumbouya, Adiamandula, c'est là même, c'est eux qui se partagent, Djibadja quitté, citons, on peut citer jusqu'à 22 personnes. Vous ne verrez jamais un sous-sous dedans, ni un malheur, ni un forestier dedans, ni un peul dedans, jusqu'à 22 personnes, le cercle le plus serré autour du gars. Les gens se partagent l'argent de ce pays. Et vous, vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu ? Regardez les routes aujourd'hui. Vous avez vu la route Farana, 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 Mamou ? Regardez, Kisudougou Gégedou. Allons-y. Regardez les routes. Nous ne parlons pas de la politique, nous ne sommes pas en politique. C'est par rapport à ces propagandistes des volets qui mentent. Vous faites des concerts pour la paix. Qui est en guerre ? C'est la question qu'on vous pose. Qui est en guerre ? Vous dites, non, nous nous voulons la paix, la stabilité. Qui veut la guerre ? Qui est en train de s'aimer la guerre ? Qui est en train de préparer la guerre ? C'est vous. C'est vous. Parce que, en faisant croire au monde entier que tout va bien en Guinée. D'ailleurs, je ne veux, regardez aujourd'hui vos manifestations, vos, vos, hein, vos conneries, c'est limite, dans une seule commune. Et puis, de sur quoi, la plus petite commune de Conakry, c'est quelle commune ? C'est Caloum. Tout c'est limite à Caloum. Pourquoi vous ne faites pas des manifestations à Ratouma ? Des tournois ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi à Ratouma pour Doumbouya ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi pour Doumbouya, à Matote ? Et pourtant, vous avez Matote ? Pourquoi vous ne mettez pas un tournoi pour Dixie ? Et si je suis à Matam ? Faites-le, mais pourquoi tout est dans tes petits Caloum ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un système qui se passe aujourd'hui, mais c'est le système soviétique. Même Aoli Kumara, vous lui donnez un peu d'arrêt, puis l'affaire, il ne parle plus. donc, nous demandons encore une fois à la direction générale du RPR d'agir comme l'IFDG. Recensez les noms, je dis recensez les noms de tous les anciens rpgistes. Faites comme l'IFDG, vous mettez les noms, vous signez, ils sont exclus du RPG. C'est ce qui s'est passé pour Solémane Duneau. Solémane Duneau, aujourd'hui, il est avec l'ancien escroc qu'au patron de la jeunesse de l'IFDG, Bani Sidibe, un forien comme ça, Bani Sidibe, qui depuis longtemps a été exclue du RPG, mis à la touche à cause de sa malhonnêteté. Qui ne le connaît pas, Bani Sidibe ? Il est avec, attendez, je pense que j'ai la photo, mais ce sont des personnes malheureuses. Il y a un individu, je ne dis pas seulement parce qu'il ne mérite pas que je prononce son nom, il était le chargé de la communication d'hier pésée à Paris. Encore de cinq fois, une fois, je l'ai ramassé ici, parce que je l'ai vu venir lorsqu'il me disait un jour, si elle était le chargé de la communication d'hier pésée en Europe. Je l'ai vu venir en me disant, on doit être vraiment vigilant, on doit faire beaucoup, merci Tata Fatma qui t'a merci beaucoup depuis la Hollande. On doit faire attention parce que, comme le Natura était bien sûr, Alpha Condé, il y a eu le coup de car, on comprend telle, mais, non, manquera, ce qui s'est passé en 85. Je l'ai juste demandé qu'est-ce qui s'est passé en 85, parce que lui et moi, de sur quoi je suis plus âgé que lui. Moi, je suis plus âgé que lui en 80, parce que moi, au moins, j'ai étudié le Poulard, je l'ai demandé aussi, parce qu'il parle de 85. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé en 85 ? Parce qu'au moins, moi je l'ai rappelé, il a étudié le Malinke. Il dit non. Et moi j'ai étudié le poula. Voilà. J'ai étudié le poula, j'ai fait le poula à Sozo, qu'est-ce qu'on appelle ça ? À l'île Sansaran. À l'île Sansaran là-bas, devant l'Élouma là-bas, moi j'ai fait le poula. Le français nous a trouvés là-bas à l'île Sansaran en 84. Mon père était sous préfère. Les autres ont continué. Les autres ont continué. Ils ont continué. Moi, mon papa m'a retourné en premier. Il dit, tu recommences la première année. J'ai recommencé la première année à l'île Sansaran. Toi qui parle de 85, toi tu ne connais pas 85. Toi qui parle de 85. Parce que c'est le discours. J'ai dit, et pourtant, moi je peux t'expliquer mieux 85. Ce sont les officiers Malinke qui ont exécuté les officiers Malinke. C'est-à-dire qu'ils ont pris des Malinke vauriens, officiers de perdus, pour assassiner leurs compétences, leurs parents. C'est lui aujourd'hui, je l'ai vu avec, il est en français. Regardez comment il est habillé. Excusez-moi, je pense que j'ai sa photo ici. Je pense que j'ai bien pris sa photo. Il m'appelait ici. Attendez, j'ai sa photo ici. Voilà, voilà, voilà. Regardez-le, regardez-le. Regardez-le. Allez Badra, comment va tuer mon champion ? Regardez, regardez cet individu, regardez-le. Lui là. Vous l'avez vu ? Regardez, regardez sa ceinture. Il vit en Europe. Il vit en Europe, regardez-le. Il vit en Europe. C'est les gens-là qui veulent détourner leurs pays arcs-en-ciel. Et regardez sa ceinture, regardez. Regardez, regardez sa ceinture. Regardez, quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en Europe. Regardez comment il est. Il ne peut même pas s'habiller. Paro. Regardez, regardez celui qui s'appelle le fils d'Alpha Condé. Le fils d'Alpha Condé, l'imbécile. C'est lui. C'est eux-là qui sont à la manette. C'est eux qui travaillent pour Moricondé. Regardez Bani. Regardez Bani, Bani Cidibé. Un escroc. Lui, il a été, c'est un gros voleur. Il a été renvoyé de son poste, limogé, et puis écarté de la direction nationale du RPG, ce dernier. Regardez. Regardez la dame, là. C'est-à-dire des gens qui préparaient tout pour le RPG. Regardez-le, qui ont tout bénéficié de le RPG. Qu'est-ce que les Alamedou ont à dire au RPG ? Le procès d'Alpha Condé s'adresse à ce groupe-là. Ce groupe-là, regardez-le. Regardez-le. Ce sont eux qui parlent en haut, qui n'ont le nom du RPG. Ceux-là qui parlent, qu'ils sont... Mais regardez. Ce qui fait qu'ils ne sont pas importants, ceux-ci-là n'osent pas aller même au bureau du RPG local, c'est-à-dire au bureau du RPG à Sigrid pour tenir une réunion. Coursu, il m'amène à bord. Allez-y. Bani Sangaré, merci. C'est Bani Sangaré. Hein ? Excusez-moi, c'est Bani Sangaré. Excusez-moi, Bani. Même le siège du RPG à Sigrid demandait à des partis pour tenir une réunion. Ils tiennent les réunions dans des cours. Ils tiennent les réunions dans des cours. Voilà pourquoi nous avons tenu à communiquer le message du professeur Alfa Condé, le président de l'Olympique. Parce que c'est très important. Excusez-moi. Des petites personnes comme ça. Hein ? Et puis Bani Sangaré que vous voyez comme ça là. Il a été limongé à cause du vol. C'est un voleur, ça veut dire, il n'a même pas honte. Lui normalement, normalement moi, moi Benito pris dans le vol dans un parti politique. Limongé à cause d'un vol, je ferais profite pas. Mais voilà des gens qui ont tout perdu. Hein ? Pour aller les chercher. On en venait. Voilà les autres encore. Regardez. C'est le groupe là. Regardez l'autre là. Ça là, c'est ce qui s'est passé à l'abbé. Vraiment l'abbé est à féliciter. Voilà l'abbé. On dit le tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya à l'abbé. La jeunesse refuse de s'associer à des velléités confiscatoires du pouvoir. Vraiment. Attendez, je vais vous montrer les autres encore. Vous allez les voir. C'est eux là. Attendez. Ce qui est honteux, ce qui est honteux, c'est le RPJ, c'est-à-dire, c'est le RPJ qui les avait nommés, c'est le RPJ qui avait fait les jeunes directeurs, les autres ministres, d'autres directeurs de cabinet, tout. Celui que vous voyez, comment on appelle, Suleymane Boulou-Keïta, il a été ministre au proche du professeur Faconde. Après, il a été député. Il a bénéficié de tous les postes, tous les honneurs. Aujourd'hui, c'est lui, c'est ce qui fait que le professeur Faconde, dès les premières heures, a pris une disposition à l'encontre de ce monsieur-là parce que c'est un poison. Le professeur Faconde sent sa faible. Il sait que c'est une personne extrêmement faible. Faible. Il connaît sa mentalité. Vous savez, quand vous travaillez avec des jeunes qui ont une mentalité extrêmement faible, sinon les jeunes solides du RPJ, personne n'a besoin de douter d'eux, mais c'est qu'ils sont faibles. Vous savez qu'ils sont très vulnérables, ils sont trop faciles là, approchés là. Il fait partie. Voilà pour qu'Alfa Faconde a décidé de l'écarter depuis le départ. Au départ, il avait dit qu'il allait protester et rentrer sur... Un autre individu encore, le tourier de Moriala, lui, il avait dit carrément qu'il allait porter plainte pour l'ancien à Comara, le secrétaire du RPJ. Au fin d'un coup, jusqu'à là, il n'a pas porté plainte. Les gens ont dit de faire beaucoup. Il est allé rencontrer Mori Condé pour l'aider à porter plainte. Mori dit que moi, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que lui, il voulait s'appeler sur Mori Condé pour combattre le RPJ. Parce que lui, il dit qu'il allait candidat à la direction du RPJ Arc-en-Ciel. Jusqu'à là, il demandait le site à la porte plainte. À la bavarde, il y a un moment là. Regardez, ils sont en siguin comme ça. Regardez, ils sont en partant en siguin. Avez-vous rien. Avez-vous rien. Mais celui qui a la base, là. Regardez-les. Le petit Tinclair là. Lui là. Traoré. Il était déjà au travail public. Il était déjà au travail public. C'est lui qui a la base de tout. Le parrain de l'organisation du 5 septembre à Sigrin. C'est lui. Le voilà. Le voici ici. Lui là. On peut vous donner ça. Je peux rentrer dans sa page Facebook. Vous montrer ses photos et ses posts pour le post-saf. vous allez comprendre que les gens-là n'ont pas de dignité. Aujourd'hui, c'est lui. Le voici ici. Vous connaissez l'autre là. On dit c'est l'homme fort de Cancan. Regardez, l'imbécile là. Regardez. C'est lui. C'est le parrain du 5 septembre. Parce qu'après ça n'est pas qu'il sera ministre. Dumbuya va le nommer comme ministre. Parce qu'il est l'objectif du quoi. Mais, chers rpzistes, à y m'en qu'à là. M'angéant, M'angéant, traoré, mon frère, al-béya la-bala-la-ba-n-lati. Ce que vous êtes en train de faire, vous vivez des moments très difficiles parce que, ébraniez, vous ne pourrez rien contre le rpz. Comme l'alpha conni l'a bien dit hier, le président, l'orbique. C'est un parti portu qui est structuré, très solide à la base. Voilà, c'est lui qui était parmi vous. Il n'a qu'à aller organiser des rencontres au siège du rpz. Il y a le siège du rpz. Il y a le siège du rpz à Signe là-bas. Pourquoi vous ne partez pas demander une réunion ? La clé se trouve avec le directeur là-bas. Il y a le siège des organisations là-bas. Lui a la clé. Le porte-parole du rpz se trouve là-bas. La scène la descente du rpz a Signe au complet à Deye. Pourquoi vous ne partez pas si vous réclamez du rpz que vous êtes là pour le rpz tel ou tel du rpz ? A Cancan. Regardez le siège du rpz en pleine heure. Nous, on se rappelle juste après le coup d'état. Les gens ont dit ah, le siège du rpz appartient à quelqu'un. Nous avons demandé à qui ça ? C'était le complot de l'Ibriam Akalilu Kaba, l'entrée des affaires transaires. Quand on a le siège là-bas. Quand on a le siège là-bas. Quand on a le siège là-bas. On a dit à Tido. Qui avait acheté pour donner le terrain au rpz ? Qui se présente ? Parce que les documents, les papiers des différents sièges se trouvent à l'adressant nationale du rpz à Papier-Béi. Pourquoi vous ne partez pas ? Nous, on se dit qu'il n'y a pas. Allez-y au siège du rpz à Ségary. Si vous êtes garçon, le propriétaire du rpz et le patron du rpz au-delà, le débat est clos. Est-ce que vous comprenez ? Non, c'est celui qui est en train de me laisser les souris. Celui qui a mis la tête démocrate, je vais finir, je vais le bloquer. Donc, je vais vous montrer encore un individu, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous le montrer. Vous allez vous rappeler de lui. Excusez-moi très fort. Vous le connaissez, vous le regardez. Excusez-moi. Est-ce que... la qualité fait la différence, voilà. Regarde cosas, face à Ségurah. Est-ce que tu sais qui ça me tra mes parents ? Regarde-moi. Voilà. merci non ça c'est mieux à ça qui m'a c'est mieux à tout cas moi sans climat à ça qu'il m'a c'est bien parce que ça je n'ai pas vu qu'il n'est pas un bonheur qu'il n'est pas un bonheur qu'il y a des gens qui ont l'argent il est à l'attente il attend un rendez-vous là un dossier vous avez vu le dossier regardez le dossier regardez le dossier non pas tout ici voilà regardez le dossier il y a une chemise jaune regardez le pan de regarder la ceinture la ceinture est sorti que par là regardez je vous le jure les chemises comme ça on les achète à 3 dollars aux états unis les chemises bouton 3 dollars je vous l'aille de l'attente à 3 dollars la regarder à barri abba à mort enfin je n'ai quitté n'a moué fani qui à la faute et à 1 juste voilà des gens lui de rentrer à connaître là voilà pourquoi il fait plus de vidéos il ne fait plus de vidéos il est là où l'on a fait l'anba hollande quelque part là bas mais il était dans une association les guinéens l'ont exclu ils l'ont exclu et ils l'ont exclu d'abord c'est quelqu'un il s'emprunt parce qu'il parle des états unis voilà pourquoi j'ai pris son nom il parle des états unis parce que c'est quelqu'un qui a toute sa famille ici il ya sa femme ici il ya ses enfants ici il a été rapatrié il a été mis dans un avion pour envoyer en guinée interdit de venir aux états unis il s'est retrouvé quelque part il dit dans la vidéo et d'où américain 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 et la balle au nez vous savez dans sa vidéo l'attaque benito et d'amaro il était aux états unis si là comment comment quelqu'un peut faire des enfants ici des enfants aux états unis se marier aux états unis faire des enfants aux états unis et puis tu t'en prends à la femme d'été à la maman de tes enfants un sans prendre ça dit quand on vous explique pourquoi elle a été rapatrié des états unis voilà vous enlèverez toutes vos confiances à ce que vous voyez comme ça quand on vous explique pourquoi ce n'est pas sa femme qui l'a envoyé ce n'est pas sa femme qui n'est pas sa femme elle avait un faux permis un permis et d'abord ils ont refusé de renouveler son permis de conduire lui là ils ont refusé de renouveler son permis de conduire parce qu'il ne paye pas ce ticket beaucoup de choses et il était vieux non quand on vous détaille pour caractère rapporter il devait faire la prison il n'est pas cité il n'est pas américain il n'est pas américain donc quand tu commets l'irréparable dans ce pays là tu n'es pas américain mais on doit te mettre dans le premier vol pour ton pays c'est comme ça c'est ce qui s'est passé pour lui c'est un voleur en fait c'est un voleur on l'a mis dans le prévoil il a laissé sa femme sa femme est là ses enfants sont là non mon frère bon excusez moi aujourd'hui moi je préfère avoir l'argent avec dans la dignité voilà voilà il faut avoir l'argent la dignité mon frère dans la propriété voilà un individu aujourd'hui qui rentre à conakry pour selon son parrain là qu'il a la recherche de l'argent donc nous allons terminer pas ça excusez moi où j'ai mis ça ok donc en ligne après merci beaucoup pour tout n'oubliez pas aussi j'ai non je laisse ça d'accord nous revenons le sang charla n'oubliez pas le 5 septembre et n'oubliez pas la manifestation du 6 septembre et la manifestation du du vin il y a une autre manifestation organisée en allemagne le 13 par un chéri fort vous savez c'est madame si c'est c'est ma femme morissanda a accepté qu'on rapatrie plus de 5000 guinéens qui va parler tout de suite là on dit non ne rentrez pas dans ce jeu ethnique vous comprenez morissanda le ministre des affaires étrangères a envoyé des missionnaires en allemagne pour continuer à rapatrier nos compatriotes il ya certains de nos compatriotes qui ont des enfants nous avons certains de nos parents nos confrères en allemagne qui ont entamé qui ont entamé des dossiers de ce jour c'est à dire nous avons des compatriotes en allemagne dont les dossiers sont presque arrivés arrivés sur les vrais rails nous avons des compatriotes ils sont presque à deux doigts d'obtenir les papiers nous avons des compatriotes en allemagne je vous dis c'est presque tout est réglé qu'ils sont presque allemand mais morissanda a demandé que les ailes a soit rapaté en guinée et ce qui m'a fait mal c'est les arguments que le monsieur là parce que la délégation qui est partie n'oubliez pas ce sont ses cousins des neveux des gens des amis du cnl qui sont allés le séjour demander à tout le monde l'équipe qui est en allemagne pour rapatrier nos compatriotes chaque personne est payée à 300 dollars par jour demandez à tout le monde si je renseignez vous est appelé à cet shérif sur sa page elle va vous expliquer c'est 300 dollars par jour et vont passer combien de jours en allemagne parmi eux là certains qui auront trois mille quatre mille jusqu'à dix mille dollars jusqu'à que le rapatriement fini et ce qui me sert le coeur qui me fait mal il ya certains qui avaient la chance de renouveler les documents morissanda demande aux autorités de ne pas renouveler donc ils vont rentrer qu'il ya des opportunités au prix dans le pays là qu'ils sont en train de signer des contrats miniers patati patata donc notre sœur notre épouse notre tante à cet shérif avec son équipe décide d'organiser une manifestation le 13 du mois là oui parce qu'elle fait partie d'un parti politique aujourd'hui qui n'est pas bien poussé sinon avant il y avait le pouvoir avec angela merkel ça allait bien c'est les élections régionales aujourd'hui actuellement en allemagne donc elle a contacté beaucoup de députés beaucoup de députés je sais pas si elle là c'est elle même qui me sait pas si elle peut à c'est pas attendez donc je sais pas si elle dont on nous allons le 13 n'oubliez pas le 13 c'est elle même et c'est pas du courage prendre du courage mon frère toutes mes condoléances pour le laisser la maman en tout cas ça il faut lui qu'un bras molle fin qu'elle mène n'a moyen je te présente personnellement mes condoléances voilà un tel déplacé mais j'ai pas pu t'appeler mais inshallah en du coup moi après donc aujourd'hui nous avons l'information aussi quand vous regardez les noms des personnes allez-y demander les noms des personnes qui sont sur la liste de rapatriement allez-y regarder les noms des personnes c'est de l'ethnocentrisme pur c'est de l'ethnocentrisme pur allez-y ceux qui refusent d'appuyer le doigt là où ça fait mal à moi je le dis hein c'est de l'ethnocentrisme pur allez-y voir les noms des familles allez-y donc on se reprend après mich'allah n'oubliez pas et à cette manifestation le 13 voilà le 13 voilà je voulais vraiment qu'elle intervient qu'elle vous donne le programme mais bon c'est pas je voulais qu'elle vous donne le programme mais peut-être elle n'est pas disponible c'est pas grave ok donc on se reprend après portez-vous très bien n'oubliez pas un bête rpg coq rpg lana partit dit à pas trop mal alors même fagnol et qu'elle n'a pas la consigne dit donc on devait respecter les consignes données par le proche alfa kondé donc n'importe quel individu même babo koff et kafokono c'est alfa kondé qui m'a envoyé parce que c'est qui me fait rire aussi à certains qui nous demandent d'oublier alfa kondé et puis à l'autre cas oublions les vieux des rpg là maintenant si tu demandes à quelqu'un d'oublier les vieux des rpg mais donnez les noms des personnes qui sont censés remplacer ces vieux là et donc à qui vous donne les noms des personnes vous allez voir ce sont les partisans du cnrd il vient vous demander dans on devait changer le rpg changer la gestion du rpg changer tous les vieux des rpg là mais demandez-leur qui doit les remplacer à pas ça les bafonné qu'on a changé la musique mais font d'abord quelle musique tu veux mettre est ce que cela me plaît un gokou ma yemi voilà nous avons les consignes du président fracondé donc nous restons derrière ça toute l'information là concernant le rpg là de se référer à la direction générale du rpg abana en de voulez que là donc portez vous bien on se reprend après et merci à tout le monde